Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui là on va continuer notre analyse de Nila et donc aller sur l'espèce de deuxième partie un petit peu où on va parler de l'article de la conception fait par les devs de ce champion. C'est très intéressant, j'ai vraiment mis des phrases qui sont dans tous les sens en fait. J'ai vraiment pris des bouts de la phrase et je les ai mis dans des bouts aléatoires, dans des emplacements aléatoires, mais j'espère que vous avez compris en gros. C'est un article des devs qui parle de la conception de Nila et on va regarder ce que c'est et analyser un petit peu ce qu'ils disent. Si vous n'avez pas vu la première partie qui est l'analyse des sorts de Nila, n'hésitez pas à aller regarder. Je vais essayer de mettre un lien dans la description ou alors en annexe. Mais en gros, ce que j'avais dit à la base du design de Nila, c'était que c'est un champion qui a l'air intéressant dans les mécaniques et la balance, mais qui potentiellement va pouvoir avoir un problème quand elle n'est pas en train de faire un duel. Et même qui pourrait, notamment dans les combats d'équipe, qui pourrait être un peu, comment dire, un petit peu desservi par son build et sa caractère assez squishy sans ses cooldowns. Et aussi le fait qu'après son équilibrage final dans quelques mois, il n'y aurait pas forcément de caractéristique de Nila qui la rendrait piquable par rapport à d'autres champions, notamment Greaves ou Yezo. Basiquement, c'est ça que j'ai dit. C'est un peu le grand résumé. Mais du coup, là, on va écouter un petit peu Riot pour savoir un petit peu quels ont été leurs raisonnements pour leur conception. Donc pour préparer la sortie de Nila, nous voulons nous expliquer comment son gameplay a été conçu, vous présentez son plan d'équilibrage après sa parution, vous voulons savoir plus si on dirait qu'on sait notre présentation et notre compétence. Ok, ça on l'a fait. Et une escamoucheuse en mêlée pour la voie du bas. Nous savions dès le début du développement que Nila serait un champion en mêlée pour la voie du bas. Ça nous donnerait l'occasion d'utiliser le son appris sur les différents carrés en mêlée de la voie du bas au fil des années. Ok. Donc on sait que Riot sait qu'il y a énormément, enfin il y a quand même eu déjà des champions mêlés qui ont été des botlaners. Alors je vais peut-être prendre la liste des champions comme ça, parce que je n'ai pas tous les champions dans mon esprit, mais c'est vrai que du coup les premiers personnages auxquels je pensais immédiatement c'était Yasuo et du coup l'ancien Yvork de Mordechsor dont ils vont parler là justement. Mais on pouvait penser à des champions comme Shogat qui sont viables potentiellement en botlane s'ils sont bien accompagnés on va dire. Donc ce genre de trucs quoi, basiquement. Et des trucs comme Wukong ou autre chose qui est viable avec Senna en duo, là où c'était eux qui prenaient les sbires mais pas Senna. Et où Senna prenait l'item support et bénéficiait quand même un petit peu de son passif qui générait des golds et qui au bout d'un moment prenait le farm une fois que son item support était augmenté au max. Donc voilà, du coup, un exemple est Yasuo, ce qui correspond le plus à ce profit dans le Ligue. Yasuo a tout un tas de carréabilité pour un carré de la voie du bas, excellente progression, fragile, synergie puissante, c'est vrai. Mais son rôle principal et le plus populaire reste la voie du milieu. Ce qui est vrai aussi, même si... Bon, il est pas fou en dehors de ses combos justement actuellement mais ouais. Donc ses équilibrages privilégient toujours ce rôle. Ça nous a aidé à identifier une occasion de créer un champion mêlé dans le Ligue qui serait équilibré autour de la voie du bas comme rôle principal et pourrait fournir au joueur le jeu d'escarmoucheur qu'il demandait. Ok. Euh... Après bon, au niveau de ce joueur d'escarmoucheur, bon... On a déjà un champion qui ressemble pas mal à Nila dans la voie du bas et qui est pour le coup vraiment à distance mais qui bénéficie d'être en mêlée qui est donc Samira. Euh... Qui est à peu près la même chose que ce que... Enfin que Nila en termes de sort, c'est à dire un Q-Spell qui est basiquement un projectile qui potentiellement lui permet de frapper en cône si elle est en mêlée basiquement. Un Z qui lui permet de... Basiquement bloquer les projectiles du côté de Samira mais euh... Mais euh... Qui permet aussi de stacker son passif, on va dire, qui donne la visée de déplacement à peu près comme son Z actuel. Enfin le Z de Nila. Son E qui est un dash. Littéralement. Et son ulti qui est un ulti de zone pour le teamfight, basiquement. Et qui lui permet de régénérer ses HP comme pas possible. En gros c'est ça. Euh... Du coup c'est un truc qui ressemble à peu près. Mais je doute bien qu'ils ont euh... Qui... Qui n'ont pas forcément pensé à ça. Qui ont plus cherché euh... Des euh... Des euh... Des comparaisons avec d'autres carry qui sont plus dans le botlane. Et oui en effet du coup. Yasuo en effet. Qualité de Kaya Voiba du coup. En effet excellente progression. Donc bon scaling en général de Yasuo. Ce qui fait qu'il est pas forcément euh... Uniquement là pour être euh... Pour être euh... Un carry euh... Qui va genre tuer un mec au niveau 2. Et puis s'il le tue pas il est finit au pipo. Euh... Il a quand même un scaling qui est plutôt intéressant. Ce qui fait que euh... 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 Qui est un peu dégueulasse en botlane. N'est pas forcément une... Enfin quelque chose qui l'empêche d'être en botlane. Vu que son scaling est généralement assez intéressant. Et que ça lui permet derrière de... D'être flex. Dans des matchups potentiellement plus intéressants. Euh... Le fait qu'il soit fragile. Bon j'en doute un petit peu plus. Parce que étant un melee. Il a potentiellement accès à plus de vols de vie que les distances. Parce qu'il y a pas mal de... D'effets euh... Qui fonctionnent vachement mieux sur des personnages mêlés. Que des personnages distance qui ont été équilibrés dans ce cas là. Notamment la danse de la mort je crois. Bref. Euh... Euh... Mais dans ce cas là. On est sur une petite faille de la matrice. Vu sa portée d'attaque. Mais ok. Euh... Mais en effet. C'est un personnage qui est plutôt fragile. Même s'il a quand même un shield. Euh... Et pas mal de vols de vie en général. Pour un shield de son passif. Et celui du shield beau. Qui est son item favori en général. Et les synergies puissantes. Qui en effet sont ultimes. Qui lui permet de synergier avec n'importe quel bump du jeu. Et qui donnait lieu à pas mal de synergies. Avec tous les supports à range. Qui lui permettent derrière de tenter des 2v2 assez stylés. Notamment Nautilus... Euh... Nautilus Alistar. Et même des trucs genre Blitzcrank. Des trucs comme ça quoi. Euh... Mais en effet son rôle principal était de rester la voie du milieu. Ce qui est vrai. Mais qui était pas forcément vrai à un moment. Il y avait des moments dans la méta du jeu. Où il était vachement plus viable en botlane qu'à la voie du milieu. Mais ça c'est une autre histoire on va dire. Mais en effet. Euh... La principale raison pour laquelle on le mettait au milieu. C'était que généralement c'était pour le pair avec des champions AP dans la jungle. Notamment du coup son... Son allié le plus utilisé aujourd'hui qui est Diana par exemple. Euh... Qui était un champion AP sur la jungle. Et qui comme généralement tu essaies d'avoir un jungler qui a euh... Un type de dégâts. Qui n'est pas le même que les solo laners. Notamment par exemple. Euh... Tu as un top laner AD genre Darius. Et un top laner... Et un mid laner AD genre Yasuo. Comme ça tu as un jungler AP genre Diana. Et du coup le laner adverse. N'a pas besoin... Enfin... Ne peut pas euh... Prendre juste genre par exemple des bots de... De... Des types genre des... Des coques en acier euh... Pour euh... Et comme ça counter à la fois le jungler et le laner. Euh... Et dans ce cas là il va forcément se prendre des dégâts euh... D'un... Dégâts plutôt importants de soit le jungler soit le laner du coup. Donc c'est la raison pour laquelle on mettait Yasuo en mid lane. C'était pour avoir un mid laner AD qui pouvait potentiellement synergiser avec des bums. Euh... Et euh... Justement bon... C'était forcément la synergie de Yasuo avec son ulti justement qui lui permettait d'avoir une valeur qui était différente de pas mal de melee AD en mid ou en bot lane. Et euh... Qui créait du coup de la valeur à... A l'intérieur de... De son kit de sort. Qui fait que tu voulais le pick au lieu d'un... De certains champions. Euh... Ce qui restait euh... Justement la raison pour laquelle il était viable. C'est pour ça que... J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils ont raisonné le fait que Nila soit en caillade et en melee. Parce que pour l'instant j'ai du mal à voir euh... Qu'est-ce qui... Quelle est la... La... La capacité unique qu'elle a. Qui la différencie de d'autres... Caries. Notamment les caries distance. Un autre bon exemple serait la refonte du dragon fantomatique de Mordokaiser. Myriad Games se souvient. Nous avions construit une expérience partagée et un dragon fantomatique dans son arsenal pour l'aider à dominer la voie du bas. Nous avons appris que la plupart des joueurs n'apprécient pas les moments où le choix de champion change complètement la dynamique de jeu dans une voie slash party. Comme devoir toujours choisir les dragons en priorité ou jouer autour d'un massodonte lent. Bah si en fait. En gros comment expliquer. Euh... Le fait d'avoir un carry en melee qui te permet de tuer le drake et d'avoir un gigantesque drake qui te suit et qui peut t'aider dans les team fights. C'est basiquement euh... Le genre... Enfin le fait d'avoir un carry qui te permet d'avoir ce drake fantomatique. C'est le genre de qualité euh unique propre à un champion. Qui permet euh... De légitimer le fait de prendre un champion en melee dans la botlane. Et donc de potentiellement passer par une phase de lane qui serait compliquée pour lui. Il faut toujours penser que la raison pour laquelle les gens prennent des carry en melee en botlane. Ce n'est pas parce qu'ils sont mêlés. Ce n'est pas une capacité. C'est pas genre je vais prendre un carry en botlane parce que c'est un melee. Ou alors généralement les gens qui font ça c'est des gens qui euh... Soit sont uniquement euh... Ce ne sont pas des joueurs de tireurs en général. Ce ne sont pas des joueurs d'ADC. Ce qui fait que euh... Ils ont tendance à vouloir prendre des champions avec lesquels ils ont plus de euh... D'affinités. Donc généralement des carry en melee. Donc par exemple les top laners qui sont autophiles en botlane. Ou alors des champions... Ou alors des gens qui juste aiment bien jouer des melee. Et qui ont envie d'en jouer en botlane parce que c'est différent et que c'est stylé. Mais dans ce cas là c'est pas un intérêt stratégique. C'est un intérêt euh... Purement ludique. Et dans ce cas là je peux le respecter. Mais c'est vrai que du coup on est plus dans le même cadre quoi on va dire. Dans un cadre compétitif. Le fait d'avoir un champion en melee en botlane qui doit prendre les sbires. C'est quelque chose qui est considéré comme un désavantage. Parce que ça lui... Ça nique sa phase de lane en général. Parce que ça permet euh... Euh... De euh... L'agresser vachement plus facilement vu qu'il est en melee. Et qu'il est obligé de s'approcher plus près des sbires pour pouvoir l'élastite. Donc il faut que le fait que... Enfin le fait de prendre... Il faut que ce... 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 Soit euh... Un pic intéressant parce qu'il donne une capacité unique qui n'est présent dans aucun champion à distance. Qui fait que tu vas le pic pour cette capacité là euh... Et ce même si c'est un personnage, un carrière mêlé. Par exemple Yazuo du coup on le prend pour euh... Sa capacité à avoir son ulti qui s'énergise avec tous les membres du jeu. Donc c'est intéressant. Pour ça. Pour faire des wombo combo et qu'ils vont gagner un teamfight juste grâce à ça. Et on prenait... On prenait Mordekaiser à l'époque. Un. Parce qu'il avait un dragon fantomatique une fois qu'on tuait le Drake. Et deux. Parce que c'était un carry qui pouvait multiplier l'expérience et qui lui permettait du coup d'être toujours en avance sur ses adversaires euh... A niveau... Enfin à euh... A phase de lane égale on va dire. Euh... Après du coup oui. Le fait de devoir choisir toujours les dragons en priorité ou jouer au tournoi massalant lent. Excusez-moi mais... Le fait qu'il soit lent ça veut pas forcément dire que tu peux pas le pairer avec des champions genre Karma ou euh... Jace par exemple ou Lulu. Qui lui permettent d'aller vite. Mais en plus euh... Choisir les Drake en priorité euh... Excusez-moi mais vu l'état actuel du jeu c'est ce que des gens devraient faire en général en fait. Parce que euh... Le Herald actuellement a euh... Le héros de la faille actuellement a vraiment une valeur énormément à faire. Contérieur au dragon. Ce qui fait que... Entre un Herald et un Drake tu vas quasiment toujours prendre le Drake. Généralement. A moins que tu sois dans une situation où... T'as déjà réussi à prendre le premier Drake. Et où l'équipe en face est en train de... De contester le deuxième. Et que tu sais que t'as une équipe qui est plus forte en late game. Et que t'as pas besoin d'avoir l'âme pour gagner. Et dans ce cas là tu peux laisser ce Drake et partir sur un Herald. Mais... Le fait d'avoir toujours les dragons en priorité je suis pas vraiment sûr que ce soit le cas. Et d'ailleurs dans la méta actuelle du jeu. Euh... Le fait d'avoir un dragon en fantomatique lorsqu'on tue un Drake. Ce serait pas tellement quelque chose qui te permet de gagner un teamfight. Et donc un objectif pour la... Pour la team. Mais plus une récompense du fait de l'avoir gagné. Qui fait que ça te permettrait de gagner plus un teamfight qui de toute façon est déjà gagné. Vu que tu as réussi à avoir le Drake. Plus que... Genre... Je veux choisir d'avoir ce Drake. Pour avoir le... Pour... Avoir mon petit Drake fantomatique. Et pour gagner. Euh... Grâce à ce Drake. Le teamfight qui arrive. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'avoir le Drake en priorité. Et le Drake que tu obtiens après c'est un plus. C'est comme basiquement le R de Belvest. Prendre un Herald ou un Nashor c'est stylé. Et c'est l'objectif. Mais l'objectif c'est pas d'avoir la forme de Belvest améliorée. Ou elle a les petites merdouilles qui spawnent quand elle tue des Sbire. Les petites merdouilles qui spawnent quand elle tue des Sbire et sa forme améliorée en général. Ça c'est euh... C'est euh... C'est un plus. Qui arrive après le fait d'avoir l'Herald ou le Nashor qui est déjà la priorité. Et c'est à peu près pareil selon moi pour ce qui est du Drake fantomatique. Donc pour moi c'est pas forcément genre euh... C'est pas vraiment quelque chose qui va diriger la partie. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de euh... D'être meilleur. D'être favorisé. Lorsque tu réussis à euh... A sécuriser certains objectifs on va dire. Mais c'est pas forcément... Ça donne pas l'objectif du coup. Nous savions que nous voulons donner à Niela un style de jeu et des compétences uniques sans trop dévier de ce que les joueurs et les tireurs de support attendent d'un carry de la voie du bas. C'est à dire sécuriser les Drake. Non parce que la voie du bas c'est une voie qui est proche du Drake. Et c'est pour ça que généralement la voie du bas est plus importante. Et oui il se passe généralement plus de choses que dans la voie du haut. C'est parce que dans la voie du haut on est proche d'absolument rien. Si ce n'est d'un Herald que personne ne prend parce qu'il est nul à chier. Donc le... La raison pour laquelle les gens prennent des trucs en botlane qui sont forts c'est parce que ça leur permet d'avoir les Drake et donc de gagner la partie grâce à la condition de victoire de l'âme. Donc... Dire je veux jouer un carry qui ne dépend pas des Drake en botlane. C'est un peu comme dire je sais pas moi. Je veux jouer un support qui n'a pas forcément besoin d'aider sa team. Bon. Bof. Un peu quoi. Mais bref. Avec solution nous avons pu donner à nier les objectifs assez concrets. Donc c'est quoi ces directives du coup dans le design ? Trouver le succès dans la voie du bas en tant que rôle principal et l'équilibrer avec cet objectif en tête. Alors. Le problème c'est que... Je ne suis pas vraiment sûr de ça. En fait généralement lorsque... C'est toujours la même chose. En fait... C'est très compliqué de... Comment dire ? De designer un champion pour qu'il soit uniquement viable en botlane. Genre le seul et unique design qui était genre... Selon moi au niveau de Nila dans le design à base de uniquement en botlane s'il vous plaît. C'était genre Kalista par exemple. Et même Kalista, il y a eu une méta où elle était jouable, viable et même complètement broken en top lane. Parce que c'était un personnage qui pouvait kite à l'infini n'importe quel champion en top lane. Et qui pouvait complètement les bolosser de manière à ce qu'il puisse juste pas jouer en fait. Et euh... En fait c'est compliqué de faire un design qui fait en sorte que peu importe l'état de la méta. Le champion soit viable uniquement en botlane. A moins d'avoir un personnage genre Kogmo et même Kogmo putain. Même Kogmo bordel. Même Kogmo qui est genre quasiment tout le temps viable uniquement avec Lulu en botlane. Et bien on peut quand même le jouer en AP sur la midlane. Donc c'est vraiment genre... C'est très compliqué d'avoir un design qui soit euh... Fort particulièrement euh... En euh... Comment dire ? En botlane et pas autre part. Notamment par exemple pour moi, en voyant uniquement le kit de sort de Nila. Je trouve que ça... Au delà d'être un... Potentiellement un bon botlaner. Nila serait potentiellement un bon jungler aussi. Donc... Elle pourrait aussi même jouer en top lane pour jouer sur les escarmouches. Et sa capacité à pouvoir kite ses adversaires facilement. Grâce à sa portée taxe légèrement supérieure à pas mal les mêlées. Tout en ayant un Z qui lui permet d'ignorer les auto attaques. Qui sont quand même la source de dégâts principale de pas mal de top laner actuellement. Donc en plus ça aurait les dégâts magiques donc ça pourrait même être un anti-kale quoi. Bref. Elle devrait pas dramatiquement modifier la façon dont ton joule envoie du bas et devrait tout de même permettre dans une certaine mesure ce que les joueurs attendent du rôle traditionnel de tireur. En fait je comprends pas... Je comprends pas cette euh... Cette deuxième partie. Parce que pour moi c'est pas normal d'avoir euh... Enfin de dire ok euh... On veut avoir un rôle de tireur sur un personnage qui est en botlane en mêlée. C'est pas normal. Selon moi tu dois jouer sur cette différence. Tu dois pas dire oui euh... On va faire un petit botlaneur en mêlée mais on va quand même euh... Essayer de... On va quand même genre saboter à moitié son identité en essayant de la conformer dans un rôle qui n'est de toute façon complètement antinomique avec ce qu'elle essaye d'être. C'est à dire un un botlaneur en mêlée. Mais bref. Et ensuite. Pas dramatiquement modifier la façon dont ton joueur envoie du bas. Alors. Je vais m'expliquer. Le fait d'avoir Yasuo ou Mordokaiser ça ne change pas dramatiquement la façon dont tu joues. C'est à dire que tu vas l'astique lesbien et dès que tu as une opportunité de tuer les gens en botlane bah tu les tues. Et si tu push suffisamment bien ou que tu tues un mec ou que tu les forces à back, derrière tu fais le drake et puis c'est fini. Genre tu vas pas moins focus les drakes quand tu joues Nila que quand tu joues Yasuo ou l'ancien Mordokaiser. Avoir un drake ça reste intéressant de toute façon. Bref. Et du coup Nila devrait pouvoir fonctionner avec une large variété de supports et avoir des compétences qui améliorent ses synergies. Alors je suis d'accord dans une moindre mesure avec ça. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans ce cas là parce que on sent qu'il y a énormément de choses qui sont rajoutées dans son kit pour qu'elle synergise avec pas mal de personnages. C'est à dire que son Z, le fait qu'elle puisse donner son Z à son support, ça fait que comme il ignore les attaques de melee et qu'il subit des gains réduits, ça veut dire que généralement les supports en melee vont bénéficier d'une survivabilité augmentée et donc vont lui permettre de gagner plus de duels. Le fait d'avoir des heals, enfin de faire en sorte que les heals qu'on donne à Nila soignent, enfin soignent aussi la personne qui le soigne, et le fait que quand Nila se soigne, elle heal aussi son poteau avec ses compétences, c'est intéressant entre guillemets, mais ça ne, comment dire, c'est en effet là pour surtout être synergisé avec du coup les carries qui healent, mais c'est vrai que ça fait énormément de synergies pour pas grand chose. C'est à dire qu'il y a pas mal de champions qui synergisent avec pas mal de supports sans forcément avoir des éléments de leur kit qui sont spécifiquement pensés pour être designés, enfin pour synergiser avec d'autres personnes. Alors je suis pas sûr que, comment dire, si on prend genre, je sais pas moi, Samira ou tout genre Vayne, genre y'a rien dans le kit de sort de Vayne ou de Samira qui fait que tu fonctionnes avec une large variété de supports. Genre, tu peux jouer Vayne avec genre Lulu ou genre, je sais pas moi, Janna, et genre quand même fonctionner bien en tant que du carry, et aussi jouer avec des personnages genre Nautilus, tout ça. Et c'est pas un truc qui a un rapport avec le kit de sort de Vayne. Je trouve que, en fait, la plupart des synergies qu'on a avec Nina semblent assez forcées, et ça va surtout arriver à un truc qui, comme par exemple la synergie qu'on a actuellement avec Xayah Rakan, ce qui fait que, par exemple, Rakan peut dash de plus loin vers Xayah, et Xayah quand elle appuie sur Z et qu'elle donne de la visite d'attaque à elle-même, elle la donne aussi à Rakan s'il est à côté. Alors, c'est le genre de synergies qui sont intéressantes sur le papier, c'est à dire que c'est stylé en réalité, mais, dans les pratiques, soit c'est trop fort, et dans ce cas-là, le duo, la synergie devient trop forte, et donc, elle omnubile la méta, et elle centralise la méta autour de ce combo-là. Donc, par exemple, le fait d'avoir un heal de fou sur Nila, parce que son support se heal ou l'inverse, c'est tellement fort que, du coup, tu finis par jouer Nila que avec des healers, parce que c'est juste trop fort, et ça devient, genre, littéralement broken, soit, ça devient, pour pas que ce soit broken, il faut que ça devienne, ça ait une incidence ou un impact moindre, et que donc, ce soit moins fort, mais dans ce cas-là, c'est tellement moins fort que ça en devient du luxe, ça en devient un truc que tu prends pas, forcément, pour avoir cette synergie. Ou en tout cas, tu pourrais essayer de faire en sorte d'avoir uniquement la synergie A ou la synergie B, donc uniquement avoir la synergie du Z, ou tu le donnes à un support allié quand tu la touches, ou alors uniquement avoir le truc avec les heals, le bonus de heal lorsque tu heals avec ton support. Comme ça, tu pourrais te focaliser sur cette synergie, et donc créer une caractéristique unique qui fait que Nila serait intéressante. Le problème, c'est que comme t'en as deux, t'as les deux synergies en même temps, ça veut dire qu'il y a trop de manières de Nila d'être pété, et du coup, tu peux pas uniquement, genre, buff une seule de ces deux parties, et garder l'autre nul, parce que sinon, l'autre, elle va vraiment être très nul. Et ça veut dire que, soit c'est OP, soit c'est du luxe, et donc c'est pas obligatoire, et donc tu le prends pas forcément le champion pour ça. Et dans ce cas-là, pourquoi tu prends le champion ? Mais bref. Donc je suis pas vraiment d'accord, je suis pas vraiment extrêmement convaincu par ces directions, et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que je suis à peu près mi-chaud, mi-froid au niveau du design de ce personnage. Trouvez l'équilibre après le lancement. Notre quête éternelle d'équilibrage de la faille, nous incluons des leviers dans l'arsenal des champions pour les équilibrer de différentes manières. Regardons la compétence passive de Nila, joue éternelle qui augmente la qualité de soins et de boucliers pour les années de confère pour mieux expliquer les leviers. Ok, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça c'est un des trucs qui avait été souvent reproché à Riot, notamment dans les trucs genre Kalissa ou autre chose, et même à certains champions qui centralisent un petit peu leur kit autour d'un sort, ou un truc comme ça, c'est qu'il y a des facteurs dans le kit de sort d'un champion qui fait que c'est la raison pour laquelle on pique le champion, basiquement. Genre, imaginons, je sais pas moi, si je prends, qu'est-ce que je prends ? Genre un personnage qui vraiment centralise de fou autour de son kit. Imaginons par exemple Cassiopéa, par exemple. Qu'est-ce qui centralise le kit de Cassiopéa ? Bon, c'est le fait qu'elle ait énormément de dégâts grâce à son E, qui est sa source de dégâts principale, qu'elle puisse potentiellement empêcher les dash, et qu'elle ait une capacité, donc sa capacité la plus puissante, c'est la capacité de son ulti, qui permet de nullifier une engage si les gens sont tournés vers elle, et donc lui permet de stun en zone les gens pour derrière leur infliger moult dégâts, en gros, c'est basiquement ce qui se passe. Donc, la capacité qui lui permet d'être dans la méta, c'est la capacité qui lui permet de contrer l'engage d'un champion ennemi, et donc, à partir du moment où des personnages ont la même portée que Cassiopéa, ou une portée moindre, ils vont se faire counter par cette dernière. En gros, c'est ça qui se passe. Si on nerf sa capacité à gérer ces champions-là, on nerf la raison pour laquelle le champion est build, et du coup, enfin build, le champion est pick, justement. Donc, si on nerf la raison pour laquelle le champion est pick, il va être moins pick du genre de fou. Et dans ce cas-là, c'est compliqué parce que si on nerf pas cette capacité-là, ça va pas impacter grandement la raison pour laquelle Cassiopéa est pick, et elle va potentiellement rester aussi forte. Mais du coup, si on nerf sa capacité dans laquelle elle est forte après avoir nerfé tous les autres trucs qui font pas qu'elle ait pété, elle va être juste nulle à chier. Et c'est ce qui s'est passé très souvent dans les alliés qui mirage de Riot Games, notamment ce qui est en train de se passer avec Zeri, parce qu'actuellement, l'une des raisons principales pour laquelle Zeri est pick, actuellement, vraiment maintenant, au patch 12.11, c'est que Zeri dispose d'un Z qui lui fait mettre 500-600 de dégâts quand ça passe à travers un mur à des gens en zone. Et qu'en plus, derrière, ils l'ont buff sur ses auto-attaques, sur son dash, sur son R. Si derrière, il nerf ses auto-attaques, son E et son R, ça va pas changer la raison pour laquelle Zeri est pick, vu qu'on la pick pour mettre un Z qui infige midlife aux genres adverses. Mais vu qu'ils ont déjà nerf ça dans les hotfix, et que derrière, au prochain patch, ils vont aussi nerf son Z, ça veut dire que du coup, ils ont nerf absolument tout et elle va redevenir dégueulasse. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont préparé le fait de devoir équilibrer Nila après sa sortie, et pour expliquer comment est-ce que ce genre de cas ne va pas se reproduire. Imaginons un instant qu'à sa sortie, Nila domine en voie du haut, ce qui va arriver d'ailleurs, ou alors en jungle. Cela pourrait indiquer que ses compétences solo sont trop puissantes. Dans ce cas-là, nous pourrions tirer l'un des leviers que nous aurions créés et affaiblir ses compétences solo et renforcer sa passive joie éternelle pour augmenter les soins et boucliers reçus, ce qui rendrait plus intéressant sur la voie du bas sa position initialement prévue. Ou alors, ces soins et boucliers qui sont trop puissantes, nous pourrions les réduire pour empêcher de mieux la voie du bas. Ok. Alors, c'est intéressant. Dans l'expandu que vous êtes en train de me dire, le problème, c'est que ses compétences solo, c'est ce qui fait qu'elle est viable partout. Parce que, on va être très clair, ses compétences solo, ce serait quoi, en fait ? Ce serait sa capacité de faire des dégâts à son Q-spell, son E, son... Basiquement, même pas son ulti parce qu'on en lui touche plusieurs personnes, on va dire, mais en gros, c'est ça. Sauf que son Q-spell, ses auto-attaques, tout ça, c'est sa source de DPS principale. Donc, nerf ses compétences solo, ça nerferait aussi sa botlane. Oui, c'est ça. Ça nerferait aussi sa capacité à être en botlane et aussi son Q-de-jungle, du coup. Donc, certes, vous pourrez augmenter les soins et boucliers reçus, mais si elle n'a pas assez de dégâts de toute façon, qu'elle ait du soin ou pas, on s'en fout, elle va se faire péter la gueule. Donc, il faudra faire gaffe avec ça. Bref, d'entendre que nous prévérons envoyer Nila dans la faille, voici quelques points que nous surveillerons ainsi que des exemples de leviers que nous pourrons tirer pour corriger le cap. Nila n'a pas assez d'options qu'on ne contre dans les voies qui perdent. Par exemple. C'est-à-dire ? Parfois, les champions semblent un peu trop forts au début parce que leurs stratégies de compte ne sont pas encore connues. Comme Vayne ou d'autres personnages de voie du bas à super progression, il est essentiel de malmener Nila en début de phase de laning pour empêcher sa progression. Sa passif d'expérience partagée ne se déclenche que sur les coups de grâce, alors privez-la autant que possible de sbire. Certes, mais elle aura quand même de l'XP du coup. Elle aura quand même le même nombre d'XP qu'avant. Si vous la privez de sbire, vous ne la privez pas en gros. Mais bref. Nous serons attentifs à l'efficacité des voies victorieuses contre Nila en début de partie. Nous l'ajusterons si ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ça peut être assez intéressante. C'est intéressant du coup. Mais du coup, ouais. Ça veut dire que techniquement, on aurait potentiellement des nerfs ou des buffs de ses capacités si elle se fait trop péter la gueule en début de partie, je suppose. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air d'être... Ok. Pour l'instant, je n'ai pas de problème sur ce paragraphe. Hors du fait que son passif est complètement insensé, mais ok. Je vous joue un support tank, mais Nila n'est pas une bonne carrière des enchanteurs. Ah. Comme nous l'avons dit, nous veillerons à ce que Nila n'altère pas complètement l'approche du jeu de tout le monde dans la voie du bas et cela comprend ses supports. Nous essaierons de régler Nila d'une manière qui permettra à la plupart des supports de travailler bien avec elle pour que les joueurs n'aient pas l'impression de jouer trop loin hors de leur zone de confort. Nous avons inclus des synergies fonctionnent bien avec les enchanteurs tandis que son partage d'esquive Z renforçait les... Tandis que son partage d'esquive Z renforçait les supports d'initialisation les plus solides. Quoi ? Comment ça d'initialisation ? Initialisation du combat. Non, non, c'est... Initiation du combat, je suppose. Mais bref. En affaiblissant ou en renforçant ses compétences, nous sommes certains que nous pourrons rééquilibrer Nila pour différents types de supports. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais du coup, ça pose un problème, comme je l'ai dit, c'est que du coup, ces synergies là se font très souvent au détriment d'autres choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir un Z qui partage l'esquive avec son support, ça ne va pas l'aider elle en général. Ça va aider son support, mais ça ne va pas l'aider elle. C'est un peu compliqué du coup. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle ne bénéficie pas forcément de la synergie. C'est son support qui bénéficie de la synergie, mais je suis désolé. En fait, c'est intéressant dans les escarmouches, techniquement, mais au bout d'un moment, avoir un Otillus qui crève deux secondes plus tard dans un teamfight, par rapport à une seconde plus tard, enfin, deux secondes plus tard dans un teamfight, après s'être fait focus par cinq personnes suite à son engage, bon, ça ne va pas faire une énorme différence dans le teamfight en général. Selon moi, ça va juste accentuer les cas très niches où le fait d'avoir cette esquive Z renforcée, ça va créer des changements qui seront gamebreakers, notamment le fait d'avoir un jungler qui de gang envoie du haut, par exemple. Et dans ce cas-là, imaginons que ce soit les aspects que vous avez pensés pour des synergies, rendent le champion broken dans d'autres rôles alors que ça ne la rend pas forcément fort dans le rôle pour lequel ses compétences sont prévus. Imaginons si le fait d'avoir cette esquive renforcée rend Nila vachement broken en top lane parce que ça permet dans les combats en 2v2 de gagner forcément parce que son jungler qui dispose de vraies sources de dégâts peut mettre son DPS plus facilement par rapport à un support de type engage à la base de Nautilus à l'istar qui eux ne bénissieraient pas tellement du fait d'avoir une survivabilité augmentée grâce à son Z et du coup ce serait une compétence qui est pensée pour fonctionner avec un support en bot lane mais qui finit par être trop forte dans une autre utilisation. Le problème c'est que si tu nerfs cette capacité-là tu vas aussi nerf la bot lane et rendre le truc encore plus nul. Et dans ce cas-là tu ne peux pas nerf cette capacité ça en nerf aussi le rôle qui est indirectement touché. Et du coup forcément ça va rendre le tout un peu plus nul on va dire en général. Et ça va potentiellement poser des gros problèmes de design. Bref. Nia ne construit que des objets pour combattants et pourtant ne devrait pas plutôt être une ADC ? Nous préparons les sorties de champions réfléchissant au type d'archétype que les joueurs essaieront. Nia a été conçu comme une tireuse traditionnelle et nous avons même encouragé à la jouer ainsi en lui donnant un levier d'évolution de cette critique de ses compétences mais les joueurs créent souvent des archétypes à ses novateurs ce qui est parfait jusqu'à ce que cela nuise au jeu pour ses adversaires ou leur équipier. Nous sommes décidés à faire de Nila une exclamoucheuse de voix du bas alors que nous voulons en faire le personnage fragile et DPS élevé que les joueurs attendent dans ce rôle et pas un tank. Nous surveillerons particulièrement les objets qu'elle construit pour que les joueurs soient récompensés s'ils confient des objets à critique. Ok. Alors très bien. Malheureusement il y a deux problèmes que je vois à cette justification et à cette solution. Premièrement ça risque de polariser énormément le pic de Nila et je pense que c'est quelque chose qui est assez problématique pour la diversité du jeu en général. Je vois ce que vous avez fait avec GP avec Viego et avec Zeri en général c'est-à-dire basiquement mettre des ratios aux coups critiques parce qu'ils en ont marre que les gens jouent ces champions avec autre chose que des coups critiques. Très bien. Le gros problème c'est que vous avez bien vu que Zeri avait tendance à être vraiment dégueulasse après que l'on ait équilibré son kit de sort de manière à ce qu'elle soit jouable uniquement en critique. Et même ça a vraiment fait perdre aux champions une grosse partie une grosse capacité novatrice et unique qui la différenciait de tous les autres champions qui est que c'était un Kari qui pouvait prendre des objets de tank notamment Trinité notamment l'Iron Titanesque tout ça. Et du coup si on lui nerfait ses dégâts à ce moment-là ça faisait en sorte qu'elle fasse moins de dégâts ou potentiellement on nerf sa vitesse de déplacement par exemple je sais pas ça faisait en sorte qu'elle fasse moins de dégâts et qu'elle soit moins viable moins forte dans le rôle de tireur mais plus viable dans ce rôle hybride qu'elle était qui est un tireur qui soit assez rapide et assez tanky mais qui fasse moins de dégâts du coup. Et dans ce cas-là ça pourrait être plutôt intéressant ça a créé vraiment une vraie diversité dans les Kariadés puisque tu pouvais prendre un personnage qui prenait des items réservés habituellement aux tanks mais qui restait une ADC. et le fait qu'il l'ait du coup changé pour être maintenant un champion exclusivement jouable en crit ça a rendu le personnage un peu plus chiant vu que forcément maintenant il était uniquement jouable en crit et puis ça a l'air différencié moins d'autres personnages comme Sivir par exemple qui est à peu près plus ou prou le même personnage même si c'est un peu différent quand même au niveau des compétences de mobilité tout ça mais basiquement c'était des personnages qui étaient différents de Zeri parce qu'ils ne budaient pas les mêmes items et donc ils n'avaient pas forcément les mêmes feelings mais là maintenant ils étaient vachement plus proches pareil pour Nila du coup je trouve que forcément le fait d'avoir d'inclure dès la conception un levier d'évolution des critiques de ses compétences ça selon moi polarise énormément son build et ça lui ça la force dans un rôle ce qui n'est pas très cool pour la diversité deuxième problème selon moi c'est que le fait d'avoir des personnages comme ça mêlés qui jouent crit ça peut engendrer des problèmes contre nature entre guillemets dans le sens où on peut avoir le problème de Nila c'est que c'est un champion qui est mêlé qui est pensé pour être un botlaner mêlé mais qui techniquement n'a pas déjà le même feeling que les mêlés c'est à dire que vraiment clairement quand elle a son cuspel c'est même plus un mêlé en général c'est même plus techniquement un mêlé donc c'est compliqué ils ont été obligés de diluer cette caractéristique mêlée de sa botlane parce que sinon elle était pas assez forte et pourquoi elle est pas assez forte parce que si on fait un champion full mêlé full crit avec le kit de Nila le gros problème c'est que elle devient pas assez forte parce que comme elle build des objets critiques elle est obligée de faire pas mal de dégâts du coup mais d'être une chips et donc de se faire péter la gueule très facilement et c'est très facilement enfin c'est très facile de péter la gueule d'un personnage qui est obligé de s'avancer pour faire ses dégâts et c'est pour ça que généralement les champions ont tendance à être plus tanky quand ils sont en mêlée parce que c'est des mêlées et parce qu'ils ont besoin d'être plus au corps à corps et que c'est plus risqué mais du coup vu que c'est un mêlée elle va avoir tendance à vouloir prendre des objets critiques qui vont lui donner pas mal de survivabilité en permanence c'est-à-dire même dans des points où elle pourrait théoriquement si elle était un autre champion partir sur des systèmes qui lui donnent plus de dégâts parce qu'il n'y a pas autant de menaces notamment par exemple elle pourrait partir sur un truc genre Kraken-Soyer ou Eclipse mais elle ne pourra pas le prendre parce que elle est obligée de jouer crit et surtout elle est obligée d'avoir une certaine survivabilité en teamfight pour poser ses dégâts et donc elle prendra le shield bow elle prendra potentiellement je ne sais pas moi une bork une béotarka une lame du roi déchu ou potentiellement je ne sais pas moi une soif de sang comme ça et du coup ça diminuera encore plus les différents items qu'elle build en général parce qu'elle sera obligée d'aller dans cette direction là parce que sinon elle se fait péter la gueule c'est à peu près le même problème qu'a Kalista actuellement c'est-à-dire qu'elle est obligée de prendre shield bow si elle ne prend pas shield bow elle se fait péter la gueule et elle ne peut pas jouer et là ça va être je pense que ça va finir par être pareil avec Nila sauf si la composante vol de vie qu'elle a est trop forte et dans ce cas là elle va se finir par avoir les items d'autres personnes donc qui est dans des items genre justement comme on a dit plus traditionnels genre Kraken Slayer tout ça mais le fait d'avoir ces items là et d'avoir en plus du vol de vie va le rendre beaucoup trop forte donc ça va être assez compliqué à équilibrer en général ça peut forcément ça peut dévier sur un truc genre Kaïssa ou peu importe la méta on est capable de trouver un espèce de build hybride qui va lui permettre d'être suffisamment toujours quasiment viable ou broken après considérez que genre des personnages genre Ezreal ou Kaïssa qui ont ce genre de paradoxes qui sont bien ou pas pour l'équipe du jeu ça vient de votre opinion ou pas mais bref nous sommes ravis de publier Nila et nous espérons qu'elle vous plaira autant dominez vos ennemis et apportez de la joie à vos alliés avec Nila dans le patch 12.13 le 14 juillet 2022 lol le jour férié MDR on aura Nila pour la fête nationale let's go je crois qu'ils ont même pas fait exprès parce que c'est Riot Games US mais ouais c'est rigolo ok bon c'est pas forcément une note qui m'a vraiment convaincu après il y a de très fortes chances pour que pour moi il y a deux comment dire il y a deux trajectoires que peuvent avoir Nila soit ça va être un champion qui va être extrêmement broken peu importe vraiment extrêmement broken à sa sortie et qui va être nerfed to the ground chaque partie individuelle de son kid va être nerfed juste à ce que tout soit nul et dans ce cas là elle va devenir une sorte de statistique un peu à la manière de on va dire Mordecaiser de Mundo tout ça mais si on parle de comment dire si on parle de botlaner on peut penser par exemple peut-être Kalista peut-être Lucien peut-être Samira des champions qui s'ils sont pas viables genre s'ils sont pas des dégâts supérieurs à d'autres qui arrière vont pas forcément être piques parce qu'ils ont pas forcément de capacités qui sont vraiment genre particulièrement fortes on va dire par rapport aux autres donc il y a moyen qu'elle dévie comme ça ou alors elle va et c'est potentiellement le meilleur cas pour elle dévier vers un truc un peu plus à la Ezreal où en fait elle va synergiser avec tellement de trucs qu'elle va potentiellement être viable dans au moins une de ses formes une de ses itérations peu importe la méta et c'est ce que je lui souhaite basiquement mais c'est vrai que selon moi c'est un champion qui dispose de très peu de capacités qui sont uniques on va dire dans son gameplay en fait elle se joue de manière unique ça c'est vrai et elle va probablement être très plaisante à jouer pour les gens donc il y a très fort que ce soit juste un champion qui soit plus pensé pour les casus les casus j'aime bien ce terme un peu élitisme mais genre pour les gens qui jouent sans forcément se préoccuper de la viabilité compétitive d'un champion on va dire et aussi tout ce qui est hélo du genre jusqu'à gold platine et même potentiellement les one trick dans les hélo plus hauts mais qui comme elle ne dispose pas forcément de capacités extrêmement intéressantes ou qui ces capacités extrêmement intéressantes vont être assez diluées parce qu'elles sont très nombreuses et qu'elles vont donc devoir être assez faibles entre guillemets sinon elles sont genre trop fortes en général elle va forcément du coup être surtout un pick soit un pick de coeur ou un pick vraiment pas forcément privilégié en compétitif parce que elle ne dispose pas de caractéristiques qui la rendent unique par rapport à d'autres picks basiquement c'est ça mon avis sur le champion et je suis conscient des leviers qu'ils ont balancé mais le problème c'est que si ils doivent baisser les leviers enfin ou les activer dans leur sens je ne sais pas comment est-ce qu'ils le disent mais s'ils doivent activer tous ces leviers un par un parce que chacune de ces parties est trop forte au bout d'un moment et bien s'ils les activent tous en même temps et bien au bout d'un moment elle va juste être trop nulle basiquement ici ils arrivent à faire ce que je pense qu'ils vont faire c'est à dire potentiellement supprimer des leviers ou en tout cas ne pas mettre l'accent dessus ça va potentiellement permettre de l'équilibrer autour d'un levier ce qui fait qu'elle va rester compétitivement viable et intéressante peu importe ce qui se passe et je comprends à peu près le point de vue qu'ils ont appartient des supports qui sont en mode oui mon ADC il pique Nila et elle est viable que avec des enchanteurs et j'ai la flemme je veux pas c'est ça c'est ce truc là par exemple exactement je suis obligé de la pique avec certains supports bon alors généralement ce qui se passe c'est que les botlaners bon à haut et l'eau voire moins ils ont tendance à à haut et l'eau c'est à dire au moment où ce genre de composition et ce genre de réflexion sur les champions commencent à avoir un intérêt parce que selon moi quand c'est des l'eau de ce type bronze iron donc fer bronze argent or et potentiellement platine pour moi la synergie entre la botlane ça n'a pas forcément un impact énorme sur les parties bien sûr quand c'est des parties avec des niveaux extrêmement comment dire quand c'est des parties avec des niveaux extrêmement proches dans ce cas là peut-être que ça pourrait apporter un changement de l'issue de la partie mais généralement bon les champions que tu sors en solo queue on s'en fout un peu quoi généralement mais bon après oui on peut avoir ce problème là qu'on a de forcer les gens à piquer des champions en rapport avec ça mais soit tu considères que tu es capable de carry la game avec ton champion et pas avec des champions qui synergient avec ton équipe dans ce cas là tu vas le pique sans te soucier de la synergie avec les autres champions et ce sera à toi de porter l'équipe sur tes épaules soit tu considères que c'est quelque chose d'intéressant en solo queue d'avoir des champions qui sont bons entre eux et dans ce cas là tu devrais pas faire ça avec Nila tu devrais faire ça avec tous les champions du jeu du coup je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a cette réflexion uniquement avec Nila alors qu'il y a énormément de champions qui disposent des capacités et des problèmes qui sont évoqués dans cet article enfin s'ils sont considérés comme des problèmes notamment Lucien qui est actuellement viable uniquement avec Nami par exemple en botlane Kogmo qui est viable uniquement avec Lulu même si je pense que c'est pas vraiment totalement le cas ou des trucs comme avant des trucs comme je sais pas moi Aphelios Tresh qui était viable uniquement entre eux mais même si bon c'était pas forcément viable uniquement à un moment mais genre c'était un moment où vraiment Aphelios pue la merde mais bref des combos où par exemple je sais pas moi Yasuo sans aucun bum dans son équipe bah il pue la merde bah il faut prendre des champions avec des bums de préférence c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait les compositions d'équipe ont un intérêt si vous considérez que ça n'a pas d'intérêt et que vous piquez Yasuo par exemple j'ai twisté de fait sous les yeux c'est pour ça si vous piquez Yasuo dans une composition où il n'y a pas de bump ça veut dire que vous considérez que vous êtes suffisamment fort avec Yasuo pour carry cette game même si Yasuo n'est pas le pick optimal si vous considérez que c'est pas le cas bah dans ce cas là piquez un autre champion mais vous pouvez pas dire j'ai besoin que tous les champions puissent synergiser entre eux pour pouvoir piquer les champions que je veux ils font forcément faire des compromis au niveau stratégique sinon c'est pas drôle sinon au bout d'un moment vous jouez le même champion en boucle et vous vous en foutez des trucs et ça devient lassant pour vous et pour les autres champions et pour les autres gens bref selon moi il faut qu'il y ait un counterplay enfin il faut quand même il faut qu'il y ait une balance il faut qu'il y ait un choix à faire s'il n'y a pas de choix à faire le jeu devient vachement plus pas forcément plus compliqué mais il devient vachement plus simpliste et vachement moins intéressant en général d'un point de vue design et d'un point de vue utilisateur ça c'est mon avis bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir c'est la petite récompense et en plus ça me permet d'aider pour le référencement si vous voulez voir les prochaines vidéos où je parle du design de League of Legends ou sur des autres jeux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications ça fait toujours plaisir et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde je vous donne rendez-vous